la plateforme est en français ça s'appelle scène j'imagine si vous cliquez dessus vous pouvez aller sur la scène 2 pour aller voir le talk de zineb qui va vous parler de camel intégration camel avec quarkus avec du kafka donc voilà et ici ça va être christophe qui dans quelques instants on va nous parler donc des opérateurs j'ai fait déjà fait un peu de pub là ce matin oui parce que moi même je m'amuse beaucoup je fais pas mal de présentations pour des clients pour la communauté est un des sujets c'est des opérateurs et c'est en deux parties et la première partie j'explique tout simplement ce que c'est les opérateurs et le premier exemple que je monte c'est utiliser un 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 charte elm existant et comment on peut pas 4g ça en tant qu'opérateur c'est toujours une intro pas mal en souplesse et tout après j'ai montre comment utiliser le sdk avec néango du coup et après j'essaie de garder le maximum de temps pour montrer qu'on peut aussi faire ça en java et je suis l'avancement de votre projet que ce soit sur le java sdk ou sur l'extension quarkus avec beaucoup d'intérêt et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous présenter donc tu sais quoi je vais te laisser la main 2 minutes d'avance comme ça ça classe 2 minutes de rap tu peux y aller tranquille et on y va juste je te laisse la scène je reviens vers la fin quand c'est fini et voilà et voilà attend non non mais attends attends je dis n'importe quoi parce que si 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 ça c'est ça ouais ouais je crois que c'était le jeu maintenant le jeu c'est après ton talk excusez moi je suis allé bonne presse christophe merci alors on passe en mode inception moi et du coup je présente en aveugle voilà alors bonjour tout le monde je m'appelle christophe laprin je suis ingénieur logiciel chez redat et aujourd'hui je vais vous parler donc des opérateurs en java en particulier pourquoi les écrire en java en particulier d'abord on va commencer par une brève introduction aux opérateurs on va passer vraiment trop de temps là dessus je pense que enfin on verra de toute façon oui n'hésitez pas à poser des questions aussi à s'il ya besoin de côté je sais pas si je vais vraiment pouvoir les voir moi je me fais ça autrement je vais faire ça comme désolé pour la tendance comme ça je peux voir le chat en même temps oui donc que je reprenne donc on va parler une brève introduction des opérateurs ensuite ainsi que que comme sébastien l'a dit le plus souvent en tout cas jusqu'à présent le plus souvent les opérateurs sont écrits en go mais il ya quand même des raisons de les écrire en java et on va voir quelles sont ces raisons et pourquoi ça peut être intéressant de le faire et ensuite si on attend enfin jusqu'à un moment de vraiment le temps je ferai une démo de d'un opérateur en java alors tout d'abord qu'est ce que sont les opérateurs donc les opérateurs c'est sa cible la plateforme qu'ubert vitesse et c'est un moyen d'étendre cette plateforme en fait ça reprend le mécanisme de base de kubernetes qui est l'idée de contrôleurs et un contrôleur en gros à une boucle de contrôle d'où le monde contrôleur qui en fait roche écoute les événements qui ce qui sont émis sur des ressources en particulier lors dans le cas de kubernetes les contrôleurs entre guillemets natifs s'occupe des ressources natifs de kubernetes les déploiements les services etc mais depuis un certain temps et avec l'introduction en particulier des custom resources il est possible d'écrire des contrôleurs donc justement qui avec qui écoute les événements sur les custom resources et ce qui se passe donc c'est que les kubernetes compte des ces custom resources sont créés kubernetes va créer des événements que les contrôleurs peuvent écouter par exemple quand on crée une ressource a il a envoyé un événement à tous les les contrôleurs qui sont intéressés par par les par les ressources a et leur dit et leur dire voilà une ressource a été créée telle voilà la ressource et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça donc oui les contrôleurs sont notifiés de ces événements et ils peuvent effectivement opérer sur ces événements décider que faire et ainsi de suite ça boucle infiniment en fait tant qu'on n'arrête pas le contrôleur alors donc traditionnellement effectivement les opérateurs ont souvent été écrits en go pour quelles raisons tout d'abord parce que go et le langage de facto pour programmer kubernetes kubernetes lui-même est écrit en go donc il ya toutes les api qui sont déjà disponibles en go go par ailleurs est un langage quand même relativement facile à apprendre on peut dire en tout cas qu'on peut arriver à faire des trucs en go assez rapidement après pour un expert c'est un peu comme dans tous les langages ça prend plus de temps mais on peut en tout cas démarrer relativement facilement un gros un autre gros intérêt de go c'est que il est compilable assez facilement façon nativement on va dire sur sur plusieurs plein de plateformes différentes et parce là même il est assez efficace lors de l'exécution que ce soit au niveau mémoire ou au niveau ou au niveau taille du binaire on parlera dont on va parler de ça justement parce que c'était justement des aspects qui pêchent un peu avec java et pour écrire les les opérateurs en go en fait on utilise la plupart du temps le l'opérateur sdk qui est donc un framework qui permet de développer plus facilement des opérateurs en go on s'interface les contrôleurs interface à kubernetes au serveur d'api kubernetes parce que en fait j'aurais peut-être dû dire ça aussi mais la façon dont dont on interagit avec kubernetes la plateforme or de manière programmatique on va dire c'est via un serveur d'api reste et donc les contrôleurs peuvent interagir avec cette plateforme via un projet qui s'appelle client go qui justement fournit du scaffolding entre enfin toute toute une plomberie enfin toute une machinerie pour comment se connecter et travailler avec la paire reste de go de manière plus simple et par dessus ça il y a aussi un autre projet qui s'appelle api machinerie qui qui fournit des routines des fonctions plein de une sorte de surcouche pour faciliter le développement de l'opérateur donc tout ça bien sûr est strictement go alors pourquoi est ce que ça pourrait être bien d'écrire des opérateurs en java donc dans un premier temps java c'est plus ou moins le langage qui est enfin c'était plus tout à fait vrai maintenant justement à cause de l'avancée des de kubernetes et du monde conteneur mais en gros c'est plus ou moins synonyme avec des applications d'entreprise et de ce fait il y a une grosse population de développeurs java qui est déjà confirmé ou qui est disponible et quand on a déjà nos applications qui tournent qui sont développés en java avec nos développeurs qui connaissent la plateforme ça peut être intéressant aussi d'automatiser avec ce qui est ce qui est le but en fait des opérateurs peut-être que j'aurais dû dire ça aussi c'est le but des opérateurs c'est justement de d'automatiser des le déploiement ou le comment le fonctionnement des applications sur kubernetes tout ce qui nécessite créer des ressources kubernetes réagir à ce qui se passe par exemple si des potes sont tués et c'est le but des opérateurs c'est vraiment d'automatiser tout ça pour avoir pour pas que du coup qu'il n'y ait pas besoin que ça soit quelqu'un qui qui doivent le faire et en particulier pour que il n'y ait pas besoin que les gens qui soient on call à 2 heures du matin pour réparer l'application en production donc le but c'est que les applications puissent se réparer entre guillemets plus ou moins toutes seules via les opérateurs donc c'est un peu l'idée de la philosophie devops si nos développeurs sont en java ça serait bien aussi qu'on puisse avoir la partie ops donc opération de notre application faite par les mêmes les mêmes développeurs et donc en général ça veut dire enfin ça pourrait vouloir dire de le faire en java aussi alors pourquoi est ce qu'on développe pas déjà des opérateurs en java et bien le cdu au fait que traditionnellement la plateforme la jvm donc la machine virtuelle de java est optimisée essentiellement pour des projets des processus qui tournent en général pendant très longtemps sur des gros serveurs qui sont dédiés enfin en tout cas c'était le cas jusqu'à jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça donc là la plateforme a vraiment été optimisée pour ce cas d'utilisation ou en général la mémoire vive donc n'est pas une un problème ce qui s'est un problème de ram il suffit de rajouter entre la plupart du temps suffit de rajouter une barrette dans le serveur et puis voilà comme ce sont des processus aussi qui sont censés durer longtemps on est et être entre guillemets fiables packra pas pas cracher par au démarrer tout le temps on n'a pas forcément besoin que la plateforme démarre rapidement ce dont on a besoin c'est de performance sur la durée à chaud on va dire donc le démarrage à froid c'est pas forcément un point fort de la jv et malheureusement avec l'introduction de kubernetes et de la technologie des containers on a à peu près exactement les besoins contraires maintenant les containers peuvent potentiellement être avoir une durée de vie très courte et en général sur la plateforme on peut avoir de nombreux containers pendant qu'on essaye de limiter en gros l'application n'a pas souvent c'est pas la seule application qui tourne sur le serveur donc on essaye la mémoire est contrainte enfin en tout cas limité et dans les dans les scénarios où on veut faire du scaling c'est à dire déployer par répondre à une demande plus élevée plus importante à un moment donné la façon dont ça se fait c'est en démarrant des nouveaux pods donc avoir un démarrage à froid lent c'est vraiment un handicap pour justement ce que du coup ça ralentit tout le processus de ce qui lui mais je l'ai je l'ai dit un bien sûr mais si jamais il ya des questions n'hésitez pas maintenant je peux les voir en supposant que j'arrive à les voir parce que je suis un peu nouveau sur cette plateforme donc on verra donc du coup avec tous ces inconvénients les inconvénients combien de cités que java a pour tourner sur une plateforme à base de conteneurs de kubernetes pourquoi est-ce que je vous parle de java aujourd'hui tout d'abord parce que java a évolué même si effectivement la jvm a été optimisé pour pour des longs processus gourmands en mémoire elle s'est améliorée à ce niveau là un petit à petit et puis aussi entre temps il ya un il ya un projet d'oracle son qui a été créé qui s'appelle karl vm qui permet qui une suite d'outils on va dire qui permet de de compiler des applications java binaires natifs donc ça ça permet en théorie d'avoir la promesse de d'avoir des des binaires natifs donc entre guillemets qui prennent moins de deux mémoires et qui sont plus rapides de démarrage et aussi potentiellement plus léger en termes de taille de binaire et donc ça ça permet ça permet d'offrir des des caractéristiques au runtime qui sont proches de go pour les applications java compilés nativement et depuis que gral vm a été introduit et bien il ya des projets qui ont été créés pour faciliter son son utilisation ce que si pour ceux d'entre vous qui ont regardé c'est pas forcément trivial de rendre une appli qu'elle fin de compilés nativement une application java et en particulier un de ces projets c'est quarkus donc dont on va parler aussi aujourd'hui un petit peu pas beaucoup mais un petit peu donc avec toutes ces avancées de la plateforme java on a maintenant l'option disons de décrire nos opérateurs en java en fait c'était déjà le cas il ya déjà on pouvait déjà écrire si on n'avait pas besoin de faire du scaling ou qu'on n'avait pas les contraintes mémoire traditionnelle on va dire des containers et bien on pouvait déjà écrire des opérateurs java alors il y avait plusieurs options tout d'abord l'option difficile on va dire pour ceux qui ont la difficulté à faire du java sans framework en faisant en interagissant avec la paye reste de kubernetes manuellement on va dire donc ça veut dire gérer tous les événements d'un niveau faire la sérialisation des sérialisation des objets de façon manuelle etc donc on peut voir on peut imaginer assez facilement que ça même si c'est faisable c'est pas forcément ça risque de pas forcément être l'expérience la plus plaisante une autre option il ya un client java officiel qui a été créé par les développeurs kubernetes donc au peu qui permet d'interagir avec la pays reste de kubernetes plus facilement mais le problème avec ça en tout cas c'était un problème à une époque j'avoue que j'ai pas suivi trop de trop près les évolutions du client de ce client là récemment mais un des problèmes c'était que c'était en gros un portage plus ou moins un direct de la pays de client go donc du client go et du coup c'était pas une api très naturel pour des développeurs java c'est pourquoi les développeurs de fabricate qui est maintenant un projet redact ont développé un autre un autre client java alternatif s'appelle donc le fabricate kubernetes client qui propose des interfaces un peu plus plaisantes pour les développeurs java en particulier avec des interfaces client des builders et c'est pour créer les objets de et interagir avec l'interface l'interface reste de commande de la plateforme kubernetes donc on voit que l'on a plusieurs niveaux d'abstraction qu'on peut utiliser mais jusqu'à présent tout tous ces efforts au niveau java c'était similaire à utiliser seulement le projet client go pour écrire des opérateurs go mais comme on l'a vu un peu plus tôt go fournit enfin l'environnement de développement d'opérateurs go fournit plusieurs autres 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 comment d'outils en particulier là la paix à une api machinerie et puis le sdk en lui est donc aujourd'hui je vais vous parler vous montrer un peu comment on peut utiliser j'ouest j'ose dit caisse pas comment on peut le prononcer mais en gros c'est le java opérateur sdk dont le but c'est de fournir des fonctionnalités similaires similaires ou meilleures à ce que au père de l'opérateur sdk et api machinerie fournissent pour les développeurs go mais en java donc ça ça cache un peu de la gne ça cache un peu de la complexité du processus de réconciliation réconciliation donc c'est un mot un peu bizarre mais en gros c'est la boucle de contrôle des opérateurs quand un quand un utilisateur crée une custom ressource ça indique le désir de l'utilisateur d'avoir un état donné la custom ressource que l'utilisateur envoie à la plateforme kubernetes représente l'état que l'utilisateur désirerait que le serveur est à un moment donné et du coup le rôle des opérateurs c'est de réaliser cet état sur la plateforme et ce processus ça s'appelle avec un processus de réconciliation c'est à dire réconcilier l'état désiré avec l'état actuellement observé du cluster donc comme vous pouvez l'imaginer il ya une certaine complexité qui est impliquée dans ce processus et donc le java opérateur sdk pardon simplifie ça donc ça permet de se de ce comment dire concentré sur les aspects business on va dire vraiment la logique de l'opérateur plutôt que que la plomberie de bas niveau et le donc le java opérateur sdk fournit un framework en java donc forcément et il ya également un starter spring boot et mais aussi une une extension spécifique à quarkus qui facilite en particulier bas son utilisation au sein d'une application car quarkus et la compilation native de ceux de cet opérateur alors je vais vous faire une une démo je ne sais pas s'il ya des questions je vérifie juste un petit truc en vitesse voilà au niveau du temps donc il nous reste à peu près 25 minutes ok donc pour la démo on va prendre un cas d'utilisation assez simple et puis on va pas développer un opérateur très compliqué parce que l'on peut vraiment il ya plusieurs niveaux de support des opérateurs et là on n'a pas le temps de développer un opérateur compliqué mais on va déjà pouvoir faire des trucs assez assez marrant donc le notre cas d'utilisation c'est que on aimerait publier une une application dont on a enfin qu'on a créé déjà on a déjà un container une image pour donc à partir de cette cette image on aimerait exposer déjà la déployer sur kubernetes et l'exposer à l'extérieur du cluster parce que par défaut quand on déploie une application sur sur le cluster elle est disponible pour le les autres applications du cluster mais pas pas à l'extérieur du cluster donc pour ce faire on a besoin de d'au moins trois choses on a besoin d'un deployment qui va créer enfin qui va décrire entre guillemets notre application le deployment va se gérer va gérer la création des pods où notre application va être déployé mais on n'a pas besoin de gérer les potes manuellement on va aussi avoir besoin de créer un service parce que les services c'est ce qui permet d'abstraire les pods comme on a dont on a parlé un peu plus tôt les pods sont ce qui enfin les parties qui font le travail on va dire sur kubernetes et comme elles peuvent venir et partir assez assez rapidement suivant les besoins par exemple si si on fait du scale d'art du scale up des potes peuvent être créés ou détruits donc ils n'ont pas une adresse pas pour accéder à ces à ces pods on a besoin de stabilité au niveau des adresses ip et c'est ce à quoi sert le service peut faire aussi du low balancer entre les différentes instances de pods etc en gros ça ça fait ça permet d'avoir une ip stable pour interagir avec avec notre application qui est déployé dans ces pods donc mais le service par défaut la plus fin il est interne au cluster donc on peut pas même si cette adresse ip entre guillemets est stable on ne peut pas y accéder à l'extérieur du cluster pour cela pour cela on a besoin de d'avoir de créer une ressource de type ingress qui va définir comment accéder à ce service à l'extérieur du cluster donc idéalement ce qu'on aimerait bien faire c'est avoir créé une custom resource où on spécifie juste le nom de l'application enfin la référence de à l'image de notre application et puis on le donne au cluster et et voilà le l'opérateur va faire le boulot pour nous créer le déploiement le service n'est assez que c'est donc c'est bas c'est ce qu'on va faire enfin ce qu'on va essayer de faire on va créer une crd donc une custom resource définition qui va s'appeler expose d'app et écrire un contrôleur qui va être capable de réagir quand on crée une expose d'app sur le cluster de réagir et créer et faire le travail je vais passer en mode sur une autre passe sur le démo alors je sais pas j'espère que voilà mon écran à peu près alors j'ai commencé déjà à créer un projet pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans juste un projet et le but donc c'est de j'ai pas le faire complètement en en live parce que ça risquerait de prendre trop de temps mais bon j'ai déjà créé le projet donc si là si je regarde je suis en théorie déjà connecté à mon cluster sur un espace que j'ai créé qui s'appelle des nations plutôt sur cette fenêtre là et si on regarde un peu ce qu'il y a dans ce namespace à l'heure actuelle pour l'instant il n'y a pas grand chose en terme de crd il n'y a rien non plus j'ai pas déployé de crd donc on va commencer à travailler alors l'idée c'est d'utiliser d'abord alors malgré le fait que ce soit un projet java on va utiliser l'opérateur stk quand même parce que depuis la version 1 8 0 qui était qui est sorti deux trois semaines ils ont créé un plugin pour leur leur interface en ligne de commande qui permet de de bootstraper enfin de scaffolder un projet d'opérateur écrit en java alors pour ce faire pour ceux qui sont familiers avec la 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 ligne de commande de l'opérateur sdk ça se fait avec l'opération init comme ça et là ce qu'on va faire c'est que on va initialiser initialiser donc notre projet avec la ligne de commande opérateur sdk qui va nous fournir un projet squelette et on lui passe on lui dit qu'on va utiliser le plugin corpus en lui passant un nom de domaine qui sert à en particulier à fournir le groupe par exemple il est pour pour nos custom ressources et aussi les noms de package pour notre pour notre code et un nom de projet je lance cette opération si on regarde en termes de code ce qui a été créé alors initialement il n'y avait pas grand chose dans le projet même rien donc là l'opérateur sdk nous a créé un fichier projet un fichier pomme qu'on peut regarder un fichier makefile et puis bien sûr un projet squelette qui nous crée un opérateur par défaut et cet opérateur utilise là l'extension quarkus qui que nous avons développé pour le java opérateur sdk voilà avec ce code on a comme vous pouvez le voir c'est une application enfin pour ceux qui connaissent déjà quarkus c'est une application quarkus en ligne de commande et avec eux ce petit bout de code on a démarré on peut démarrer un opérateur donc on a on voit que notre opérateur est injecté automatiquement via cdi et dans la méthode run qui lancé quand on lance l'application on démarre l'opérateur et on attend que qu'on ait fini de d'opérer avec avec quarkus et puis et puis voilà quoi ensuite mais bon là pour l'instant on a juste un opérateur si on lance notre opérateur avec quarkus dev ça va pas être très très intéressant je vais le lancer quand même forcément là on a juste un opérateur c'est cet objet opérateur en fait c'est c'est un objet fourni par le java opérateur sdk et c'est il n'y a pas spécifiquement besoin d'interagir avec on va voir on va voir ensuite comment comment ça fonctionne et donc voilà notre opérateur est créé il s'est connecté au client et on a voilà les informations du serveur donc on est connecté avec le client fabricate 5 4 1 et on est connecté à un serveur kubermites 1 21 mais bon comme là le seul code qu'on a c'est ce code là c'est pas très très intéressant alors la façon dont on rend les choses un peu plus intéressante c'est de créer avec toujours avec la ligne de commande opérateur sdk c'est de de créer ce qui s'appelle une api en parlance opérateur sdk et en gros créer une api c'est créer une custom resource et ça se fait de cette façon là on utilise la commande opérateur sdk create api on lui fournit une version qui va correspondre à la version de notre custom resource et la kind qui est entre guillemets la sorte la classe de notre custom resource toujours vu qu'on a déjà initialisé le projet en avec avec le plugin corpus c'est ce qui va être utilisé encore et on nous allons voir maintenant ce que ça nous a généré ça nous a généré à plusieurs objets donc en fait quatre objets un contrôleur qui va faire le boulot donc vous voyez un contrôleur c'est assez simple c'est une classe qui a noté avec la notation contrôleur et qui implémentent l'interface et sur ce contrôleur en lui passant la classe de notre custom resource dont il est intéressé et ensuite il ya quelques méthodes on voit que le client est injecté automatiquement et il ya quelques méthodes à implémenter si on veut mais là déjà en compilé dans sa sa fraise on aura un opérateur qui fonctionne bien sûr ne fait rien du tout on va regarder notre custom resource la custom resource elle est assez simple c'est ça étant en fait c'est une classe qui est en la classe abstrait custom resource du fabricate client et on lui passe en paramètres notre classe de spec et notre classe de status parce que les une bonne pratique en termes de de développement d'applications j'ai pas j'avais qu'ils bernite est quand on crée des custom resource on met l'état désiré de la custom resource dans l'aspect c'est la partie avec laquelle les utilisateurs interagissent c'est là où ils définissent ceux qui veulent que l'état du cluster et le statut c'est la partie interactive où le cluster va dire voilà j'ai fait telle chose c'est en gros grâce à ça que le l'opérateur va pouvoir informer l'utilisateur de ce qui se passe avec son sa custom resource on a plusieurs annotations aussi donc le type la version pardon de de notre c est de notre custom resource son groupe sont son cas donc son type et puis sont sa version plurielle bon là on n'a pas besoin forcément parce que c'est c'est là ça utilise le pluriel par défaut mais par contre ce qu'on va faire on va pouvoir créer d'autres on peut ajouter d'autres annotations par exemple on peut créer pour des custom resource on peut leur donner un petit nom un nom sympa plutôt que de dire voilà expose d'apps qui est un peu long à écrire n'est pas forcément très très facile on peut l'appeler par exemple ensuite si on regarde le contrôleur pareil la notation on peut rajouter des informations par exemple de la même façon qu'on a changé le petit nom le nom court des de notre que ça mais source on peut changer le nom de notre contrôleur on l'applique des chaînes par exemple parce que sinon il ya un nom qui est con qui est généré par défaut mais bon autant le autant avoir un truc un peu plus explicite on peut aussi spécifier un finalizer alors dans pour pour les gens qui connaissent pas forcément les comment ça marche les custom resource en gros ou d'ailleurs pas forcément les custom resource mais au niveau de kubernetes on peut rajouter ce qui s'appelle un finalizer qui va qu'ils aient une sorte de marqueur qui va bloquer les pi ailles enfin le serveur kubernetes jusqu'à temps que que ce marqueur soit enlevé avant de détruire la ressource ça permet en particulier aux contrôleurs d'être sûr que une ressource ne va pas être détruite sans qu'ils soient informés et qu'ils peuvent qu'ils puissent faire ce dont ils ont besoin ce qu'ils ont besoin de faire avant avant que la ressource soit effectivement détruite donc là juste parce que c'est un peu plus simple dans ce cas là on peut pour notre cas d'utilisation n'a pas besoin de finalizer donc on peut dire au contrôleur pas besoin de finalizer et on va lui dire que par défaut le contrôleur il a écouté sur tous les namespaces mais là on va lui dire de juste écouter les événements pour les custom resources sur le le namespace auquel on est connecté donc ensuite notre boulot en fait ça va être deux d'implémenter vraiment cette méthode créé de ressources qui va être appelé à chaque fois que comme son nom l'indique une ressource une ressource donc expose app est créée ou mise à jour vous voyez par rapport à interagir avec l'ap i kubernetes bas niveau on aurait eu besoin de créer un watcher enfin de de créer un entre guillemets un processus qui écouterait les événements d'exposed app et là dans notre cas en utilisant le framework le java opérateur sdk tout ça est fait automatiquement pour nous on a juste besoin de se concentrer sur qu'est-ce sur ce qu'il faut qu'on fasse quand une ressource est créée ou mise à jour du coup on va faire ça mais comme ça prend un petit peu de temps de faire ça de décrire tout le code et que je préfère plutôt qu'on passe du temps à expliquer le code plutôt que de deux que vous me regardiez l'écrire je vais remettre le projet à jour et je vais aller sur l'implémentation initiale on va regarder un peu tout ça alors tout d'abord on va regarder notre custom ressources notre custom ressources en fait on n'a pas besoin de la regarder d'ailleurs c'est assez classique dans les applications de type que l'on utilise avec le java opérateur sdk on a rarement besoin de vraiment travailler sur les custom ressources en même c'est plus on travaille plus au niveau de l'aspect et du status donc là comme dans notre cas d'utilisation si vous vous rappelez on veut créer une custom ressources qui dont on spécifie le la comment la référence à l'image et voilà le l'opérateur va devoir s'occuper de faire le boulot pour nous donc en gros c'est comme ça que que qu'on voudrait qu'on imagine notre custom ressources on a besoin pour un terrain pour l'envoyer sur le cluster c'est les seules choses dont on a besoin on doit spécifier la pays la version de la pays qu'on veut utiliser donc avec le groupe et la version de la custom ressources son type expose d'apps le nom qu'on lui donne qui va être utilisé ensuite par notre contrôleur pour générer les choses dont on a besoin et puis donc la partie spec l'état désiré ben c'est on veut utiliser une référence d'image qui est qui est là alors là j'utilise localhost 5000 parce qu'en fait j'ai exposé mon mon registry docker de mon cluster kubernetes local et donc voilà c'est juste pour pour avoir le pour récupérer l'image qui est déjà sur mon cluster directement donc ça c'est pour la partie spec pour la partie status pour l'instant on fait rien de particulier et on va regarder notre contrôleur donc notre contrôleur que va-t-il faire quand on crée une ressource et qu'on la met à jour et bien tout d'abord quand le framework quand le sdk appelle notre contrôleur il va nous passer en paramètres la ressource qui est créée ou mise à jour alors là je vous rappelle un c'est un opérateur qui est vraiment très très simple il y aurait plus de logique à implémenter pour avoir un truc robuste mais là on va on va les on va couper à l'essentiel on va dire donc on va récupérer sur notre source aspect donc en haut l'état qu'on désire son nom et à partir de l'aspect donc quelle image on veut enfin quelle application on veut déployer à partir de quelle image ensuite on a les les étapes de ce qu'on veut faire qui sont d'abord créer un déploiement pour cette image là là on utilise la paix la paix fluente de du fabricate client où on lui dit voilà dans la paix apps créé moi un déploiement créé où il replace en place un déploiement qui qui est défini ainsi alors on a une méthode créé métadata qui est assez simple elle prend une ressource en paramètres et des labels les labels en fait c'est ce sont des étiquettes qu'on ajoute à des ressources pour facilement plus facilement les retrouver ensuite mais il reste plus beaucoup de temps donc je vais un peu accéléré donc on crée notre notre deployment en récupérant le nom de l'image donc voilà c'est là on utilise le nom et la comment l'image qu'on a défini on va créer un service pareil en utilisant le selector avec les labels ça nous permet ça permet aux pods de route au service pardon de retrouver les pods associés à notre application et ensuite on va créer un ingresse en utilisant le service en utilisant comme back-end le service qu'on vient de créer avec le port 80 80 parce que c'est le port qui est utilisé par l'application notre application c'est une application un corpus très simple qui fait juste un hello world en gros et on va lancer tout ça alors là normalement on a toujours pas de custom resource et en fait ça va être un problème parce que pour être capable de travailler sur le sur le cluster notre opérateur il a besoin de d'avoir les informations de nos que des custom resources qui sont intéressantes et là on n'a pas déployé sur notre cluster parce que jusqu'à présent on n'a pas on n'a pas on n'a pas il nous dit que on ne peut pas enregistrer notre 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 contrôleur parce que la source des la crd associée à notre notre custom resource n'existe pas sur le serveur mais par contre si on regarde les logs du du de notre application quand elle démarre on voit on peut voir qu'il ya la crd a été générée automatiquement parce qu'il s'appelle le sert des générateurs de de du client fabricate qui est un qui est inclus dans l'extension quarkus pour le java opérateur ziket et on peut comment on peut donc appliquer cette crd et elle a le nom de notre voilà là elle est et elle existe bon je voulais vous montrer d'autres trucs parce qu'on a la possibilité de comment de dire à quarkus de générer automatiquement enfin d'appliquer automatiquement la crd sur le cluster mais là on n'a pas trop le temps je vais passer directement à je vais lancer l'application donc quand on veut on a créé interagir avec notre notre application on crée une on a notre notre cr qu'on va créer et on va l'appliquer sur le cluster donc voilà il nous crée notre notre c'est une note que ce on est sur celle au corpus et pour l'instant il n'y a rien toujours rien qui a été créé parce que le l'opérateur n'est pas tourné pas mais là on peut voir maintenant que que là notre opérateur a tourné et il a exposé l'application sur localhost corpus et l'eau non pardon c'est le nom de l'image alors si on essaye d'aller sur le truc sur cette adresse ip on a bien notre application qui est par contre vous ne l'avez pas vu parce que je n'ai pas fait sur le bon écran donc voilà on le voit que c'était que l'application a bien été déployé et accessible en dehors du cluster alors je suis passé très très vite il y avait plein d'autres choses dont je voulais vous que je voulais vous montrer mais en fait et ben on a on a terminé donc je sais pas si il y a des questions hello alors il ya une question mais je crois que tu tiens répondu en montrant c'était faut-il importer le crd exposable dans le cluster cube avant de le déployer l'opérateur oui donc en théorie oui en pratique si on utilise l'extension corpus et c'est des choses qu'on va améliorer aussi la développeur expérience donc en théorie la crd est régénérée en fait à chaque fois donc si quand on modifie quand on modifie nos pots de jour java la crd est modifiée pour suivre les changements quoi et on peut l'appliquer si elle n'a pas été déjà appliquée sur le cluster ouais ouais ok et il ya une autre question à temps laurent c'est même comme ça je les vois pas les questions c'est dans le chat stage alors ok c'est comme j'étais pas sur le bon chat c'est ça ouais c'est juste excellent alors il ya lancelot qui demande désolé pour la question un peu hors sujet mais y a-t-il un bon moyen de gérer l'évolution de la fin tact vous perdez par exemple quand la pays version 1 bêta 1 sera removed et qu'on devra passer en v1 oui le générateur qu'on utilise est capable de gérer les deux versions de la pays crd donc là là le entre guillemets par défaut il génère que la version v1 on peut lui dire de générer la version v1 bêta 1 on peut avoir les deux en parallèle et alors après les problématiques de guide entre les deux c'est un peu compliqué mais mais là en tout cas à partir des objets java on a les l'av1 et l'av1 bêta 1 qui sont générés automatiquement ok bon écoute écoute christophe merci beaucoup je suis désolé j'ai pris un peu trop de temps à présenter les fondamentaux on va dire non mais c'est important je pense que sans les opérateurs ça reste encore quelque chose de très nouveau je pense pour la plupart des gens donc c'était c'était très bien de passer un peu de temps là dessus moi aussi j'ai appris des choses sur les finalizers et tout ça faudra que j'y pense quand je vais publier je publierai l'application plus complète ce qu'il y avait d'autres trucs je fais je vais parler des honneurs et fans références aussi ce que là tel que le code est par exemple quand on efface la cr quand on efface notre expose d'app les déploiements et tout ça reste sur le cluster donc il ya un moyen de gérer ça aussi automatiquement et puis je voulais montrer aussi comment gère le statut et c'est avec une autre des cas des fonctionnalités du sdk en géant longtemps désolé non il n'y a pas de souci non on a un peu de rabble là on va on va écoute merci beaucoup il ya les gens de te remercier sur le tchat aussi qui ont aimé la démo et ouais et merci christophe et à bon bah à bientôt et tu peux tu peux rester avec nous toute cette journée on va jouer à la bataille navale maintenant ok donc merci ciao alors